Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de parfum pour un nouveau let's play Ouais c'est un nouveau let's play qui suit aussi Eastshade Pour le coup on est sur Moonlighter donc je dois pas vous apprendre grand chose C'est un jeu dit indépendant mais en fait c'est pas un réel indépendant Puisqu'il est développé par... j'ai oublié... Ah merde j'ai oublié qu'il l'a développé Mais c'est édité par 11bit studio Donc c'est pas réellement un jeu indépendant Le truc c'est que bon ça vient de la part de 2 studios qui sont habituellement des indépendants Moonlighter donc qui est sorti l'année dernière, le 28 mai de l'année dernière, 2018 Il est à 19,99€ genre sur Steam etc Et je crois que vous pouvez l'attraper assez facilement en promotion Moi je l'ai pris sur un stand gaming à genre 15 balles, un truc comme ça Donc bref, on se lance tout de suite dans le jeu vidéo Bien sûr n'hésitez pas à me dire difficile c'est le niveau conseiller Ouais bah vas-y écoute... C'est rigolo ça ! Toi c'est assez rigolo Alors le niveau conseiller c'est quand même difficile J'avoue que c'est relativement cocasse Alors attendez je me prépare un chrono Vous savez des vidéos extrêmement préparées Extrêmement montées pour pouvoir extrêmement coller à la demande du marché Avec des vidéos ultra cutées Hop Une nuit d'élimbiètre enfermant trésors extraordinaires et terribles créatures y apparirent On les appelle les donjons d'étranges ruines en transformation permanente Un village, Rinoka, se forma bientôt à proximité rassemblant ce que les donjons intriguaient Parmi ceux-ci, deux groupes se distinguèrent les héros et les marchands La gloire et la richesse Mais les donjons se révélèrent trop dangereux Après avoir causé la perte de nombreux aventuriers Ils furent donc fermés La vie au village se fit plus dure Surtout pour Will, le jeune propriétaire Du vieux magasin, le Moonlighter Qui rêvait depuis longtemps d'ouvrir la cinquième porte des donjons Et franchement, voilà J'ai appuyé sur continuer Intéressant Phase de chargement Faut dire, vous êtes méchants à vouloir tuer tout de suite des monstres Les monstres qui sont bien, ils vivent tranquilles C'est quoi le problème ? Mais c'est donc la mère nature vivant en paix quoi C'est pas possible ça Contalité conquérant De toute façon il s'appelle Will C'est un américain Un américain ! Voilà, c'est tout, c'est dit Par contre vous êtes vraiment sérieux sur votre phase de chargement là ? Ah Bah mettez un pouce bleu Ouais, partagez Ah bah y'a que ça à foutre Ah, ça y est Le scénarium Ok, on nous apprend à déplacer notre gecko On a péter des tables Ils sont extrêmement importants Je veux péter des tables C'est quoi les trucs là-haut là ? Ah j'ai encore rien de droit de faire, c'est ça ? Ah si, la roulade est déjà débloquée Ça c'est juste de la déco Ça c'est juste de la déco Suivant Ah ouais, on peut roulader Mise en condition quoi Et quoi donc On peut roulader par-dessus les trouilloux Les trouilloux de deux En max Là il faut tabasser le méchant Ah non Bon bah on peut passer D'accord Et on peut passer entre les tirs Ok Ça fonctionne comme une esquive Et donc là On peut péter des pots Et RT je sais pas quoi Et RT si t'es triste Ah d'accord Ouais mais j'ai pas pris de dégâts Donc du coup Voilà par contre S'il y a des potions à prendre Pour l'après-tuto Collectionner de la potionite De la potionation bien sûr Potionante C'est très intéressant D'accord Ah attaque chargée Ok Nice Ok Genre que j'entends Oh la la Ouais donc tu peux pas spammer non plus X T'es obligé de charger un peu D'accord Jusqu'à que ça vérouille Très bien Ok Là on prend des trucs Il n'y a pas moyen de tout prendre Genre Tout déplacer rapidement Déplacer rapidement D'accord Et dans ce sens là Ok Ok c'est bon Ok c'est bon J'en ai Ok c'est bon Ok c'est bon J'ai bien l'impression Vas-y je me suicide Suicide moi Merci La bonne journée On s'est fait défoncer On s'est fait défoncer Incroyable 0 sur 20 0 sur 20 quoi Direct Ah bah oui Il faut être réaliste C'est non monsieur C'est non Oh On a des cailloux qui valent sans mal Trop bien Trop bien Oh Tu étais intéressé par les donjons Avant même de savoir marcher D'accord Aucun doute T'importe Laisse tomber Récupère des artefacts Et utilise ton médaillon Pour sortir du donjon Et arrête donc D'utiliser ton balai Espèce de nico C'est dangereux D'y aller seul Prends ça C'était à moi C'est pour toi Je ne m'en sers plus Allez debout Tu prends du temps Tu perds du temps Le magasin ne va pas tourner tout seul Voyons voir si je peux t'enseigner Quelques trucs Que j'ai appris De ton grand frère Il y a bien longtemps Speedrun 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 Pour vendre tes marchandises Tu devras maîtriser Deux facteurs Tu dois connaître La valeur d'un objet Et la demande Pour cet objet Il est temps D'ouvrir le magasin Et de laisser les clients entrer Ok Vas-y 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 Achète Achète J'ai rien à vendre Non J'ai rien à vendre Stess Ok C'est le bon prix Allez jouons Tu as vu ça C'est la meilleure expression Qu'on puisse espérer L'objet L'objet avait un prix idéal pour le client Et pour toi Fais attention aux expressions des clients C'est comme ça que ton grand-père savait si ses prix étaient corrects Je n'ai pas besoin de te dire que cet objet avait un prix ridicule Voilà une bonne leçon d'apprise Pour finir Fais attention à ne pas survendre un objet en demande Si tu inondes le marché Tu devras baisser les prix de tes objets Un objet en demande Ayant peu de stock Se vendra un bon prix Pour ton cahier de marchands Il devrait y avoir des informations Sur ce que tu as découvert Et sur les artefacts Ah oui Donc aussi on part avec du stuf Hein ? Bah ouais mais comment je navigue là-dedans ? Euh... Allô ? D'accord Il n'y a qu'un seul objet de façon Donc on ne peut rien défiler On n'a pas le droit D'accord Donc on tour ça Qui est grec Ok On dirait que le soleil a terminé sa journée Je rentre Tu vas te débrouiller très bien sous seul Redonner sa superbe magasin C'est ta responsabilité C'est dans ton sens Will Rends-nous fier En attendant Pourquoi n'irais-tu pas Essayer ta nouvelle épée ? Les donjons sont plus dangereux la nuit Et tu y trouveras de meilleurs artefacts Fais attention de ne pas aller trop en profondeur Et utilise ce médaillon Garçon Ok ça sauvegarde Vas-y maintenant Mes vieux os Doivent se reposer Ah mais moi je veux Je veux rentrer On ne peut pas D'accord Je me casse On va La bonne journée Au revoir la bonne journée Ah bon On ne va pas perdre Émitant non plus Dans ce Oh on peut péter Toutes les caisses là Non mais Ok Celle-là on ne peut pas M'étonnons là M'étonnons Il n'y a rien dedans Ok Ah mais comment je Comment je bouclier Entrez Bon il y avait un truc à lire Ça devait très probablement s'appeler Le donjon de Jean-Michel Voilà Il y a un Jean-Michel Un jour il l'a construit Ok nice Donjon des golems Bon c'est ça qui devait être écrit dessus Ok Des bouts de bois Des super bouts de bois J'ai tout pété C'était formidable Il y a un truc à récupérer ici Ah un chevalier Est-ce que Est-ce que quelque part Ce n'est pas une source de problème Ah Oh Ah il faut peut-être L'esquive Et ensuite le tabasseille Ok Je sais peut-être son bout On continue à monter C'est la montade C'est la montade Oh tu m'as tenu Oh T'es gentil toi Mais enfin tu compresses là Oh mais hé Non mais il est d'un relou Il y a peut-être un truc J'aurais peut-être pu essayer De me servir de bouclier Ah on revient à direct En fait Mais genre le bouclier C'est ultime Il tabasse quand même Le mec Il ne prend pas beaucoup de pose Les pose dej Ce n'est pas son truc Il n'y a rien à voir Il n'y a rien à prendre On continue à grimper Du loot gratuit Lire Quiconque trouvera ce message Mon ton est compté J'ai été blessé Par la créature étrange Qui se trouve de l'autre côté Le combat a quasiment Brisé mon médaillon Mais je m'en tire Mieux qu'elle Elle a vraiment souffert Elle m'a surpris Alors que je l'observais Près de la salle du gardien Elle a laissé tomber Quelques objets En s'enfuyant L'un de ces objets Est une espèce de carte Ou un schéma Quoi qu'il en soit J'avais raison On me traitait de fou On disait que j'avais perdu la boule Mais j'avais raison Chaque gardien de donjon Doit avoir une sorte de clé Elles sont toutes liées A l'époque A l'énorme porte close Qui se trouve dehors La cinquième porte de Rinoka Hélas Je ne serai plus là Pour la voir s'ouvrir A celui ou celle Qui me trouvera Désolé pour l'odeur Le schéma Devra être Dans les parages Je vous en prie Ouvrez la cinquième porte De Rinoka Ces donjons Ne sont pas Ce qu'ils semblent être Et qui a part sauter Dans un trouillou Pour la trouver Ah si attends Trouver Le chef va me tuer Je devais Tous Les faire sortir Maintenant Je dois rattraper La créature Qui m'a Volé mes affaires Ah le chef Va se fâcher tout rouge D'accord Ok Cool 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 Oui Ah continue Merci Oh On a une bourse Pour vendre des trucs C'est à dire Faut que Hein Ah non Ça me fait sortir Du donjon Et bien C'était bien C'était Donjon facile Donjon facile Représente Alors C'est une prise en main J'ai déjà vu Les gens jouer au jeu Je crois C'était il y a un an Je suis rouillé Voilà On va essayer de se le faire tranquillement Essayer de se faire ça bien Faut un peu de temps de prise en main Soyez pas comme ça Alors Fin du chargement Top à la vachette Ah 7 cinématiques Ok Formidable Ah Le jeu de propriétaire de Moonlighter Et de retour Tu as l'air intact Tu as enfin appris à te servir de ce médaillon Ce n'est pas trop tôt mon person Qu'est-ce que tu as là ? Un schéma des donjons ? Où l'as-tu trouvé ? Tu as retrouvé le vieux Pete ? Mort Voilà ce qui arrive lorsqu'on s'obstine à vouloir ouvrir cette porte Oublie là Will Récupère juste les artefacts qu'il te faut dans le donjon des golems Et occupe-toi de Moonlighter Bien J'ai vu des annonces intéressantes sur le panneau municipal De nouveaux magasins veulent s'installer pour redynamiser la ville Visiblement Ils ont besoin d'un petit capital de départ Quelques nouvelles têtes feraient un bien fou à Rideau Le Toldi Je viens de c'est le même bébé qui dit Ouais va pas à l'aventure Et puis derrière il te file une épée et un bouclier Allons voir le panel Bonjour le panel Investissement ville ou magasin ? Ville Combien ça coûte ça ? 500 billets ? Mais j'ai pas 500 billets ici Non non j'ai 100 billets Ok Magasin 2000 balles 4000 balles 8 millions de dollars 8000 boules Salut hein Je crois que je viens de comprendre qu'il fallait que je vende quelques trucs Voilà Pas les tonneaux devant chez moi Entre Tiens il y avait ça comme prix à régler ça Donc ça On peut le laisser par contre Il faut que le prix descende direct 100 balles C'était la condition Sin N-Quanon Les trucs que je sais pas combien que ça vaut Bon On va systématiquement démarrer sur une base de 100 balles Prendre la pile c'est maintenir Ok Ouais On va peut-être pas forcément prendre des piles Parce que l'intérêt là c'est de définir les prix 100 balles On démarre tout sur une base de 100 balles Je crois qu'il y a des trucs qui valent vraiment rien en vrai Mais Dans le doute ce sera 100 balles à tous les étages Voilà Bon allez viens acheter Viens acheter Tenny Achete ! Alors c'est comment ça ? C'est vraiment beaucoup trop cher D'accord Mais genre vraiment Ça a l'air Ça a l'air d'être en fait plutôt 10 balles Voilà Et ça alors ? On en pense Ah mais c'est genre beaucoup trop cher quoi Ecoute On va partir sur 10 balles aussi hein Hop là C'est vendu Allez d'accord Bah tout à 10 balles hein Hein ? C'est tout à 10 balles ou je remballe ? Euh j'ai quoi ? J'ai ça aussi ? Et ben 10 balles On va pas faire nos milliers de pièces d'or avec ça hein Ah là c'était euh... Ah là c'était euh... Alors attends il y en a un qui est trop cher et il y en a un qui est pas du tout assez cher Euh ça je viens de le vendre 10 balles le mec a fait une affaire 100 balles il était tout rouge donc Pour la poire en 2 Elle va pour 50 balles Par contre ça elle a dit euh... la madame elle a dit non hein Et 5 ? Non parce qu'en dessous ça vaut plus rien quoi c'est... Hein ? Ah l'autre il a trouvé ça trop cher aussi 10 balles c'est trop cher Et euh sinon ça vaut quelque chose à un moment donné ou... Allez 6 balles allez j'en ai... j'en ai pas beaucoup 6 balles Quoi ? 10 balles c'est trop ? Je vais arrêter ! Euh... Euh... Ouais ? Bon bah 5 Allez on va tout à 5 balles hein Putain 5 balles ! Tout à 5 balles ou je remballe merde ! Ah c'est le bon prix, 5 balles c'est le bon prix Adieu j'ai pendu 50 balles c'est trop cher Euh... 50 balles c'est trop cher Descendons tout doucement, disons 30 balles On essaie de couper la poire en 2 5 balles c'est le bon prix, allez ! Adieu j'ai pendu ma grosse Allez embarque ! Alors ça on est sur... Euh... Ça euh... Non mais vas-y prends tout le stock Ça on est sur... Alors le gars m'a dit faut pas inonder le marché non plus Alors on va se calmer Euh... Ça on va se calmer Ça je sais pas encore Ça euh... Quoi ? Mais 5 balles c'est trop ! Mais il est pas sérieux le vieux ! Ah mais attendez ! Euh... 5 balles... Ah oui ! Une unité ouais ! Je vais te le descendre à 4 hein ! Mais euh... Je vais pas descendre beaucoup plus bas ! Quoi ? Ah il a fait une affaire là ! Ah là il a fait une affaire à première vue comme Jaja hein ! C'était euh... L'affaire du siècle ! Ça c'était le bon prix ! Allez il va être jugé ! Ça valait plus de 100 balles ! Le seul truc qui valait plus de 100 balles je me suis fait arnaque dessus ! Bon bah c'était bien ! Hein ? Vous l'achetez quand même ! Oh bah euh... Vendu ! Vendu ! Alors ! Ça les gens ils ont dit euh... C'était le bon prix ! Mais enfin ça... Ça les saoule parce que c'est quand même un peu cher ! Et c'est un peu cher parce qu'il y en a beaucoup ! Bah c'est pas grave ! Moi si on a beaucoup j'en vends beaucoup aussi hein ! C'est pas un problème ! Et ça ils l'ont trouvé trop cher aussi ! Mais euh... Je pense de pas grand chose ! En vrai je pense qu'on les met à... Bon allez à 20 balles hein ! On va mettre à 20 balles ! On verra bien si c'est le bon prix ! On verra bien ! Et puis euh... Je vais mettre ça aussi euh... Je sais pas ! On va garder ça comme ça ! Euh... Faudrait que je teste ça combien ça vaut ! Bon on va mettre ça 100 balles hein ! Toujours hein ! Après c'est les objets de départ hein ! Ils ont l'air de valoir... Ils ont l'air de valoir de la thune tout cela hein ! Une lampe à eau... Euh... Euh... Il y a encore des gens qui rentrent ! Enfin formidable ! Quoi ? Ça vaut plus rien ça hein ! Le mec l'achète quand même hein ! Et là il a fait une affaire ! Alors que ça a baissé en prix ! Alors attends ! Ça, ça a baissé en prix ! Et il a fait une affaire ! Allez va pour 25 ! Ça euh... Même 3 c'est trop cher quoi ! 2 balles ! Mais 2 balles ma gueule je vais pas faire moins ! Faut que je touche pas bille à un moment donné hein ! Bah si tu veux acheter un truc, tu veux acheter un truc ! Ok, 6 de nuit ! Ah bah, ok ! Ok ! Euh... Ouais bah on a fait ça sans billet hein ! C'est toujours ça de prix hein ! Qu'est-ce que c'est ? Lire ! Cool ! On a d'autres démerdouilles comme ça dans la comté ? Il y a quoi là-dedans ? Il y a dedans ? Rien ! Ah ! C'est des coffres de stockage ! Ok ! Euh... Si je fais ça, ouais d'accord ça range tout là-bas ! Ok, nice ! Bon bah quoi, à l'aventure hein ! Compagnons hein ! Bah on va se retester un donjon ! En essayant d'être pas trop ridicule ce coup-ci hein ! Je vais essayer de pas être trop ridicule hein ! Mais je vous promets rien ! Bah... 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 Ouh... Ok ! Phase de chargement de l'Eternity ! C'est vrai que je ramène des vrais trucs hein ! Parce qu'en vrai j'avoue les trucs à 5 balles... 10 balles ou 100 balles... J'en ai même moins que je vends à 2 ! J'en ai même moins que je vends à 2 ! Et les gens ils me disent... Eh non c'est trop cher mec ! Eh... Arrête ça là c'est trop cher là ! Hum hum ! Tu crois là je vois pas là ? Hum... C'est trop cher ! Non ? C'est ouf ! Oh les phases de chargement par contre s'il te plaît quoi ! Pour un jeu en 2 bits quoi ! Il est trop dur ! Je trouve très agréable ce jeu... En termes d'ambiance... En termes de design tout ça... Il est cool ! Il est cool ! Je compte s'il voulait bien finir le chargé... Ah voilà merci on t'aimerait déjà beaucoup ! Ok ! Alors ! La dernière fois je suis allé tout droit ça va porter un peu malheur ! Je vais à la gauche ! D'accord ! Oh ! Ah oui ça peut tomber oui ! Ah j'avais oublié ce détail ! Lire ! Pourquoi ? Pourquoi nos outils disparaissent-ils ? Les salles pleines de pierres pourtant précieuses restent intactes ! Mais celles qui renferment nos outils les plus rudimentaires ne cessent de disparaître ! Ah ça c'est la fontaine de vie ! Oui je m'en rappelle ! Oh la mémoire d'un homme quoi ! Je ne s'en parlerai pas ! What ?! Mais ! Mais ! Mais ! Mais ! Mais ! Ah ! Mon petit bâtard ! Il peut pas coller la max ! Oh ! J'ai gagné un bouquin ! Il a gagné des milliards de dollars là ! Ah ! J'ai pris un bouquin ! Trop chaud quoi ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que... Non ! Ah ! Comment je roule ? Comment je roule ? Mais merde ! Comment ? Mais comment ? Ah oui d'accord ! Vraiment ! Je suis mort ! C'était bien ! Ne me rappelez pas qu'il y avait des boss comme ça dans le jeu ! Ah on peut rejouer ! Ah ! D'accord ! Tu peux vraiment le rejouer ! Alors par contre est-ce que ça nous charge le même truc ? Question ! Genre on aura les mêmes loot, les mêmes ennemis ou tout du moins les pseudo boss comme ça ! Parce que c'est pas le... Je crois pas que c'est le gros boss ! Je me souviens plus ! Le truc a presque un an ! Je me souviens plus de rien ! Ah ouais c'est ça ! Enfin il a neuf mois ! Il y a à peine neuf mois le jeu ! Voilà ! Enfin s'il a neuf mois... J'ai pas de mémoire ! Ouais c'est un bon sang de la ça ! On va voir ! Ah non ! Ça change en intérieur ! D'accord ! Par contre j'ai récupéré le Luc ! Ok ! Pourquoi je... Voilà ! Merci ! C'est pas trop comment les tabasser sans prendre... Faudrait être... Je pense qu'il faut être quelqu'un d'être un petit peu nerveux habitué de la manette ! C'est pas trop... Hein ? Bon... C'est pas trop hein ! J'ai pas trop envie de marcher là-dedans je sens que ça va pas être une bonne idée ! Mais en même temps j'ai envie de marcher le temps pour voir ce que ça fait ! Ah mais eux deux ils veulent... D'accord ! Ça s'est bien passé ! Ok ! Bon ils avaient l'air énervé en fait ! C'était peinard ! On a l'air de pouvoir marcher dessus hein ! Ah oui ! Le fameux truc du jeu ! L'objet doit être placé en haut ou dans le fond du sac ! Alors... Voilà ! Ça ça a l'air de valoir plus que 3 copecs enrobés de cacahuètes ! Donc va pour le mettre là ! D'accord ! Et ça doit être placé à gauche ou à droite dans un sac ! Attends mais ça ça doit être placé en haut ou dans le fond du sac ! Pourquoi j'ai une flèche en haut du truc qui me dit ouais non mais ça va ailleurs ! Je sais pas ! Je ne sais pas ! Je vais garder quand même les potions sur moi ! Hop là ! Remets-moi ça à bord ! Ok ! D'accord ! Très bien ! Yes ! Je me rappelle de cette fonctionnalité de la gestion de l'inventaire un peu chiant ! Alors ça c'est vraiment le truc qui pour mon avis peut dégoûter ceux qui sont un peu chauds ! De la nouvelle révélation ! Special place ! Succès déverrouillé ! Ah oui ! Il y a un bouquin là-haut ! En effet ! Ok ! Le bouquin donc ! Lire ! Aujourd'hui marque le jour de ma première entrée dans un de ces donjons ! Ils ont été découverts non loin de Rinoka ! Un petit village visible au nord du cratère ! Ce sont des concurrents plutôt uniques ! Plusieurs inventariers peuvent entrer en même temps dans un donjon ! Ils devront toutefois le parcourir seul ! Le donjon se construit autour de chaque personne entrant ! Les donjons ne sont jamais deux fois les mêmes ! Un labyrinthe personnalisé d'une certaine manière ! Une question doit être tout de même posée ! Si personne n'est dans le donjon, qu'est-ce qu'il existe toujours ? Voilà une question importante ! Les aventuriers se jettent dans les donjons pour les trésors sans se soucier du danger et des créatures hostiles ! Juste pour un peu d'or et de gloire ! Ce n'est pas mon cas ! Je veux des réponses à mes questions ! D'où viennent les donjons ? Pourquoi changent-ils constamment ? Pourquoi sont-ils remplis de trésors ? Je ne suis pas intéressé par le quoi, mais par le pourquoi et le comment ! Certes ! Question de l'or ! Question de l'or ! Ok, donc là ça montait ! C'est vrai qu'on a une... Pourquoi il y a un... Il y a un autre coffre à côté ? Je l'ai récupéré le coffre ! J'ai tout pris ! C'est quoi RT ? C'est des prix, il n'est pas chiant ! C'est bon, je suis tout pris ! Ah ! J'en vais ! Non mais toujours le robot de la classe parce que c'est une salle à coffre ! Ok ! Pas de soucis ! Ah oui ! On n'a pas trouvé la fontaine ! Il faut que je me méfie de ça ! Ok ! Ah bah c'est bon ! Trouvé ! Pourquoi ? Pourquoi nous utilisé... C'est bon, on l'a lu ! C'est nous la paix ! Alors il va me poser des problèmes ! Il faut vraiment bouger tout le temps ! Il faut gigoter un max pour l'avoir le coup ! Alors c'est parti ! Tout en bas du sac ! Voilà ! Donc ça va tout en bas ! Ça, ça vaut cher ! Ça, ça vaut cher ! J'ai envie de rentrer ! Ça vaut cher ! Ça vaut moult fric ! J'ai pas envie de prendre plus de risques ! Oh mais j'ai quand même pris des coups ! J'ai quand même pris de mauvais coups ! Alors il y a la fontaine encore mais... Ça, j'ai pas forcément envie de... Pour du risque et tout ce que ça quoi ! Il y avait une histoire de... Si tu tombes... Des fois tu peux trouver des trucs ! Bon ! Ah, c'était des conneries ! Aïe 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 la connerie ! Faudrait pas que j'aille là ! Je sens que c'est pas une bonne idée ! Ouais, ouais, ouais ! C'était pas du tout une bonne idée ! Je me suis trompé de douche ! Merde ! Je me suis trompé de douche, ouais ! Comment j'ai fait ? Merde ! Mais j'ai fait quoi ? J'ai switché d'armes ! Comment j'ai fait ça ? Ah ! Ah, ok ! Ok, ok ! On a toujours genre de balai débile quoi ! Ah, ça c'est... Ça, ça pue ! Je me casse ! Hein ? Ah ça ! Ah, ça pue ! Par contre je l'ai défoncé ! Certains dirait que j'aurais été potentiellement un peu nul ! Mais je suis bien content ! Je l'ai quand même ouvert en ronde ! Je suis très content ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Voilà ! Oui ! Il y a un espèce de gros monstre qui nous attaque dans les donjons ! Très étrange ! Et là j'ai la possibilité en plus d'accéder à un autre monde ! Et euh... Oui ! Le petit œil en fait en bas, ça vient de me rappeler ! C'est justement ce monstre qui nous cherche dans les donjons ! Contre ce que je comprends pas c'est que... De mémoire avant dans le jeu ça arrivait justement quand tu passais genre dans l'autre monde ! Du coup tu réveillais cette espèce de monde genre c'est pas normal t'es dans un autre niveau tu devrais pas y être ! Euh... Un peu comme si t'avais passé un mur dimensionnel et que t'avais une créature dans la dimension ! Qui arrivait euh... Qui est genre la dimension en fait ! Qui modèle la dimension ! Qui vient t'attaquer en te disant mec t'as rien à foutre là quoi ! Ok ! Et euh... La première vue maintenant c'est quand tu balles le boss quoi ! Cool ! Et là c'est fait quoi ? Maintenir pour ouvrir ! Ah direct ! Ah non il faut que j'aille me pioncer ! Visiblement ! D'accord ! Euh... Moi j'aimerais tout prendre tant qu'à faire ! Je vais faire la petite session de vente ! Donc là si vous voulez y aller il n'y a pas de soucis ! Je vais faire la petite session de vente quand même ! C'est en train de voir ! Et puis euh... Sinon bah pour les autres on se retrouve dans un autre épisode ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Eh mamie ! Eh vas-y mamie ! Vas-y mamie ! Vas-y mamie ! C'est le bon prix ! Yes ! Mamie c'est le bon prix ! Dis-moi combien Coco il paye ? Coco paye ! Oh ! C'est le bon prix ! Ah ! Quand c'est le bon prix comme ça moi je dis faut y aller ! On peut pas faire... Ah si ! Placement rapide ! Ah ici ! Euh... Qu'est-ce qu'elle achetait ma vie ? J'y peux plus ! Ah si elle achetait des... Euh... Y'a pas euh... Hop ! Ouais c'est ça ! Voilà ! Elle avait acheté ça ! Quoi ? Non ! Oh il s'est fait des couillons dans le salaud ! Poiture communiste ! Alors le PQ ! Euh... Non 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 mais non en fait ! Annule ! Le PQ... 200 balles ! Ensuite j'ai quoi à vendre ! J'ai quoi à vendre ! Oh j'ai plein de trucs ! Ça va gueuler ! 100 balles ! Alors je pense que ça vaut pas 100 balles hein ! Je pense que... Quoi ?! Mais non ! Bon bah euh... 300 balles hein ! Allez papy t'achète papy ! Vas-y papy ! Nice ! Bravo papy ! Bien joué ! J'fier de toi ! J'fier de toi vieux man ! Cool ! Oh voilà ! On vend tout ! On vend tout ! La baraque ! Les Calbartou ! Salut mec ! Pourquoi tu fais zut ? Tu fais quoi ? Machète ! Consomme ! Clique ! J'ai vu une guéracine ! Vas-y vas-y prends une guéracine ! Cool ! Attends pas la machète ! En contre je joue pas rien ! J'ai pas vu ! C'est plus que ça hein ! Après on est obligé de tester des trucs ! Vas-y euh... Non mais faut... En fait je pense que j'ai craqué mon slip hein ! En vrai euh... Il doit y avoir 2-3 objets qui valent une blinde et euh... Le reste vaut rien hein ! On va partir sur des... Ah si ! Et bah ça ça valait du pognon ça ! Donc si ça, ça vaut du pognon... Ah ! Ça vaut plus de pognon ! Ah d'accord ! Donc entre 10 euh... Ouais on va être dans un objet qui vaut 25 balles quoi ! D'accord ! Euh... Ouais va pour 25 ! Euh... 24 même ! Tiens vas-y y'a pas de soucis ! Test à 24 ! Qu'est-ce que j'ai euh... Vas-y bah celui-là on va le tester à 20 hein ! Avec un peu de chance on va le vendre avant l'autre ! Quoi ? Ça c'est trop cher ! Et bah euh... Ok ! Va pour 250 hein ! Alors c'est comment ? C'est comment ? Quoi ? T'as fait des couilles au dos en euros avec ça ? Ah ! Attends ! Attends ! Euh... Du coup... On va couper la peau en deux ! C'est 100 balles ! Ok ! 250 balles ! Putain on a perdu de la thune avec l'autre hein ! 100 balles ça a l'air d'être le bon prix pour euh... Ok ! Le truc comme ça là ! Le machin rouge là ! C'est bon hein ! Je sais pas comment ça s'appelle ! Je sais pas ! Euh... Ça j'ai pas essayé de le vendre euh... Vas-y go pour 10 balles ! Ok ! Ah bah ça on sait combien ça vaut ça ! Ah mais faut que j'arrête de faire ça ! On peut faire ça direct ! Pratique ça ! Bien fait ce jeu ! Bravo ! Ah ça c'est trop cher ! 24 balles... Euh... Après c'est peut-être pas grand chose hein ! C'était peut-être... Genre euh... Bon on va mettre 18 ! On verra bien ! Mais qui c'est des chiffres chelous ! 18 ! Ça veut dire que des contrôles ! Ok nice ! On va jouer PP ! Ah mais du coup attendez ! On a le prix de ça hein ! La bonne journée ma gueule ! Allez achetez un truc là ! On l'est ! Putain PP t'as acheté un nombre de trucs ! Euh... T'es un peu riche PP hein ! Non c'est bon ? C'est bon Coco tu payes ? Nice ! On va bien quand tu payes comme ça ! Ok vas-y ! Prends le petit bonhomme ! Prends le petit bonhomme ! Prends le petit bonhomme ! Bon bah nice ! Euh... La bonne journée hein ! Comme on dit hein ! Dans le milieu euh... Euh... Par contre ça on a toujours pas... Les autres comme ça euh... Pfff... Non euh... Je sais pas y'a un truc euh... Tiens allons tester ça genre ! On va arrêter de démarrer sur une base de 10 balles ! Je pense qu'on va démarrer sur une base de 30 balles ! Et puis on verra bien ! On verra bien comment ça se passe ! Bah voilà écoutez euh... Moi sur ce je vous remercie ! Euh... StegnerFork sur comme d'habitude gaming pour euh... Pour euh... Pour ce euh... Pour ce premier épisode ! Somme toute sur euh... Comment ça veut dire ce jeu déjà ? Moonlighter ! Et je vais tout de suite refaire une journée de vente ! Voilà ! Des bisous ! A la prochaine ! À la prochaine ! Même si sa canọn ! Quant à la prochaine ! C'est plaisir ! Plein ! A la prochaine ! Le rule est ch閉 simulator ! Mesmoins ! A la prochaine ! tidak comme ça ! Ni vous me déroule ! 2 000 À mes Moins ! Putain ! Un reproche ! Un petit trouñateur ! Dr79 Sous-titrage ST' 501